Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous avez que vous avez demandé ou posé voilà j'ai demandé sur insta si vous pouvez m'envoyer des questions et je vais répondre parce que pour moi je crois que ça fait un longtemps que j'ai pas fait un petit Q&A donc je vais le faire bonjour si tu ne me connais pas je suis en vert oui je suis anglais c'est pourquoi j'ai un accent mais je parle français c'est parce que j'habite en france mon insta snap facebook et twitter ça va être dans la barre d'infos donc vous pouvez me suivre sur les quatre donc on y va avec des questions emma grl elle a demandé pourquoi as-tu voulu être youtubeuse je t'adore moi aussi je t'adore déjà j'ai regardé youtube tout le temps quand je crois que j'ai regardé youtube plus que la télévision et après ma cousine qui travaille pour youtube elle a dit mais pourquoi tu fais pas une chaîne donc je suis là voilà j'ai juste voulu essayer et ça marche justine is it justine elle a demandé depuis quand tu vois ta chaîne youtube j'ai commencé youtube en août 2016 donc je crois que ça fait à peu près six mois que je fais youtube noemi lopez elle a demandé ton film préféré j'adore league les blondes et j'ai plein j'ai plein de films préférés j'adore tous les films disney peter pan mary poppins j'adore tout mais je crois que mon film préféré c'est le reste perry elle a demandé quel est ton restaurant fast food préféré mcdo mcdo au kfc au burger king j'aime bien un burger king parfois voilà c'est en france burger king ou pas je sais même pas j'ai jamais vu un burger king en france en fait donc dites moi s'il ya un burger king en france je veux bien savoir casse 206 l'a demandé tu veux faire quoi comme métier au début j'ai voulu être une organisatrice de mariage mais maintenant je fais youtube je sais pas trop si tu vas continuer ou pas si ça marche youtube et bien sûr que je vais continuer sinon une organisatrice de mariage voilà do it's tina elle a demandé tu veux des enfants si oui combien et leur nom ah oui je veux les enfants je veux bien deux ou trois pas quatre quatre c'est trop je crois et leur nom j'adore j'ai beaucoup de prénom préféré tout le monde dit que c'est moche mais moi j'adore le prénom destin ou destiny je sais pas pourquoi mais j'adore le prénom destin et Caleb ou Caleb 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 aussi et Jacob le prénom je sais pas pourquoi elle a demandé quel est ton plat préféré tout j'adore des pâtes j'adore des pâtes c'est tout simple mais si j'ai pu choisir un plat Maintenant, je vais choisir la pizza, peut-être. Maintenant, si je peux choisir la pizza. Oui. Fiona Leibold, 8337. Elle a demandé quel est ton meilleur souvenir. J'adore cette question. Je crois que c'était sur mon anniversaire. Je crois que j'avais 13 ans. Et on est allé à Londres. C'était quand j'habitais à Londres. Et on est allé à Londres. Juste pour la journée, pour faire du shopping. Parce que Londres, c'était une heure d'où j'habitais. Donc on a fait du shopping et tout. J'ai acheté des trucs que j'ai adoré avec mes parents et tout. Pour mon anniversaire. Et là, on a pris un taxi pour aller à la gare. Parce qu'on a pris un train pour aller à Londres. Et dans le taxi, je crois que j'étais vraiment bête quand j'avais 13 ans. Parce que en fait, on était dans le taxi. Et il a arrêté. Mais ce n'était pas la gare. Mais moi, je trouvais... Moi, j'ai cru que c'était la gare en fait. Mais ce n'était même pas la gare. C'était un hôtel. Je me rappelle, j'ai dit... Mais la gare, c'est trop beau. Je ne savais pas que c'était comme ça et tout. J'ai oublié comment c'était beau. Et ma mère a dit non, c'est une surprise. On va rester dans un hôtel. Et ce soir, on va voir Mamma Mia, la comédie musicale. Voilà. C'était trop bien. Donc, on est resté à Londres. Je crois que c'était pendant deux nuits. Dans un hôtel vraiment chic. Et on a regardé Mamma Mia. Et c'était juste génial. Vraiment. Voilà. J'adore. Penny Douve. Elle a demandé, as-tu des animaux ? Oui, j'ai quatre animaux. J'ai un chat. J'ai trois chiens. J'ai deux chiches. Voilà. Et l'autre, c'est... On ne sait pas qu'est-ce que c'est en fait. Parce qu'on l'a trouvé. Il était dehors. Et il était tout seul. Il avait trop faim. Donc, on l'a gardé. Griezmann7 a demandé, tu aimerais faire une vidéo avec quel youtubeur ou youtubeuse connu ? J'aimerais faire une vidéo avec Joe Sugg et Niki Gaby. Voilà. C'est une youtubeuse et youtubeur préférée. Touti, 2005, elle a demandé, tu as quel âge ? J'ai 17 ans et mon anniversaire, c'est le 19 août 1999. Donc, 17, presque 18, mais pas presque, mais bon, bientôt. Je ne voulais pas répondre à cette question parce que, voilà, c'est un peu difficile. Mais tout le monde, dans chaque vidéo, dans chaque photo sur Insta, me demande la même chose. C'est, est-ce que je suis en couple avec Valentin ? Est-ce qu'on est toujours en couple ? Non, on n'est pas en couple. C'est fini. Mais je suis vraiment bien. J'étais triste. Oui, c'est vrai, j'étais triste. Je ne vais pas supprimer les vidéos ensemble parce que même lui, il a supprimé tout. Je ne vais pas supprimer les photos et les vidéos. C'est parce que quand j'ai tourné les vidéos avec lui, j'étais la plus contente du monde. Donc, voilà. Je sais que tout le monde va demander pourquoi. Je sais avec tous mes youtubeuses préférées, quand ils ne sont plus en couple, il y a tous les fans qui demandent pourquoi, pourquoi et tout. Donc là, je vais juste dire comme ça, les questions vont arrêter, j'espère. En gros, il m'a quittée. Il était plus content dans notre couple. Il a caché ses sentiments pour longtemps et je ne savais même pas. Et il a cru que j'ai changé. Et au début, je ne voulais pas dire pourquoi parce que j'ai voulu lui protéger. Mais je ne sais pas pourquoi parce que qu'est-ce qu'il m'a fait, ça ne se fait pas. J'avais vraiment mal avant, mais maintenant, je suis mieux. Et je ne veux pas cacher ma vie de vous parce que vous êtes dans ma vie. Et c'était de ma faute parce que j'ai mis Valentin dans mes vidéos. Donc, je comprends pourquoi vous demandez. C'est normal. Mais j'aimerais bien si vous pouvez arrêter. Et si vous voyez des questions, est-ce que Valentin et Amber sont toujours en couple ? S'il vous plaît, répondre pour moi parce que... Voilà. J'espère que vous pouvez comprendre que c'est un peu difficile à l'oublier si je le vois partout dans mes vidéos, sur mes photos et tout ça. Et franchement, je viens de réaliser que peut-être que j'ai changé. Mais franchement, j'en ai plus de confiance en moi maintenant. Je veux juste dire oui, peut-être que j'ai changé. Mais je suis la meilleure rombeur en ce moment. Et si quelqu'un ne veut pas que j'ai confiance en moi, ben, au revoir. Il n'y a pas le problème d'avoir de confiance en nous. Je ne sais pas. Mais je vais faire une vidéo très bientôt. Je ne vais pas vous dire que je vais faire. Parce que je veux que c'est un petit peu de surprise. Parce que je suis vraiment excitée pour cette vidéo. Mais bon. Je veux juste dire maintenant, je suis bien. Je vais bien. Et je viens de réaliser que ma vie, c'est vraiment mieux maintenant. Mais s'il vous plaît, arrêtez avec des questions. Je comprends que peut-être que vous êtes triste aussi. Parce qu'on a fait beaucoup de vidéos ensemble. Mais c'est fini. Voilà, c'est tout. Merci pour vos questions. Si vous voulez une autre vidéo comme celle-ci, dites-moi dans les commentaires. Et je vais la faire. Je vous aime trop. Il y a le rouge à l'oeil. Non, il n'y a pas. Je vous aime trop. Bisous à tout le monde. Et à très 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 bientôt. Et à très bientôt.